de lire l'évangile selon Jean. En ce moment, on a une série de prédications sur les apparitions de Jésus dans l'évangile selon Jean. La semaine dernière, on avait le pasteur Joël qui nous a parlé de Thomas, que les catholiques appellent Saint Thomas. Et on se rappelle bien, quand on dit Saint Thomas tout de suite, plutôt que Thomas, quand on a Saint Thomas qui vient comme ça, quand je dis Saint Thomas exprès, on se dit l'histoire du doute, etc. Et Joël, il nous a bien bousculé aussi dans tout ce qu'on peut projeter sur ce disciple de Jésus, le Didyme, le jumeau. Et donc, je vous invite à regarder la prédication de Joël sur notre chaîne YouTube. Une fois que Thomas a revu le Christ, son Seigneur et son Maître, qu'il ose lui dire mon Seigneur et mon Dieu, c'est une semaine après la résurrection, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on en est à là, Jean chapitre 21. Nicolas, si tu peux nous l'afficher. Quelques temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Et voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas le même, appelait le jumeau, le Didyme, Nathanael de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. « Simon-Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dire-t-il. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ? Rien, répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poisson. Dans la barque, le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur ! » Et en entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remis et se jeta à l'eau. Et on s'arrête pour aujourd'hui. Vous aurez la suite, probablement la semaine prochaine. Ce sera Steve qui donnera la prédication. On verra s'il suit cette liste ou s'il a été inspiré par un autre texte. Donc je viens de vous dire, Jésus, il commence à apparaître le jour de Pâques, le dimanche matin, la pierre a été roulée, il commence à y avoir les apparitions auprès des femmes. Et puis le soir, il va auprès des disciples, alors que la porte de la maison est fermée, il entre et il leur dit que la paix soit avec vous. Alors qu'ils sont effrayés, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Sauf que ce soir-là, il n'y a pas Thomas, le Didyme, le jumeau. Et donc lui, quand il entend de la part de ses amis, de la part des autres disciples de Jésus, que Jésus est venu et qu'il est apparu, il leur dit, moi, je ne peux pas croire. Et une semaine après, Jésus réapparaît dans la maison. Jésus, il avait bien dit que la paix soit avec vous, mais malgré tout, il continue encore à avoir peur, les disciples, ils continuent de fermer la porte à clé. Ils ont peur que la persécution dont Jésus a été la victime, eh bien, elle vient jusqu'à eux, que eux aussi, ils se retrouvent persécutés. Eux aussi, ils craignent pour leur vie. Et ils craignent pour leur vie, mais ils craignent pour la vie de leur famille. Vous voyez toutes les répercussions. Ce n'est pas simplement, je vais donner ma vie à Christ. C'est, est-ce que je suis prêt à donner ma vie ? Mais est-ce que je suis prêt aussi à donner ma famille à Christ ? Est-ce que je suis prêt que mes enfants soient tués au nom du Seigneur que je sers ? Vous voyez, là, c'est plus difficile. Et donc là, eux, ils sont dans cet état d'effroi, dans cet état de panique. Est-ce que j'ose aller jusque dans ce lieu-là pour annoncer Jésus ? Non, 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 je reste dans ma maison, je reste cloîtré dans ma maison, je reste en communauté. On a besoin de se ressourcer. Je viens de vous le dire juste avant, en termes de prière, on a besoin de la prière derrière des uns et des autres. Là, ils se retrouvent dans leur maison, ensemble, et ils se tiennent, ils se serrent les coudes, ils se soutiennent les uns les autres, mais ils n'osent pas sortir. Ce n'est pas le moment encore, ce n'est pas encore le moment. Pourtant, Jésus, il était bel et bien apparu, il leur avait dit que la paix soit avec vous. Il avait soufflé sur eux, il leur avait soufflé déjà une part de son esprit. Ce n'est pas encore l'esprit de la Pentecôte, mais il avait déjà soufflé une part de son esprit sur eux pour les délier de cet effroi, de cette peur. Mais malgré tout, ils ont encore du mal et ils restent dans cette maison enfermés avec ces verrous. Et puis, il réapparaît. Et là, cette fois-ci, Thomas est là. Et Jésus met au défi Thomas de toucher ses mains, de toucher son côté. Le texte biblique est très muet sur ce que Thomas va faire. On ne sait pas si Thomas va toucher ou pas les stigmates, les plaies de Jésus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se met à genoux et il dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Tout ça, ça se passe pas très loin encore de Jérusalem. On est au tout début des premiers événements de la résurrection. Tout ça, ça se passe pas très loin de Jérusalem. Mais là, dans le texte que je viens de vous lire, on n'est plus du tout au même endroit. Là, on est remonté en Galilée, la région d'origine de bon nombre des disciples de Jésus, en particulier Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Si vous vous souvenez, dans l'évangile selon Matthieu, au tout début de l'évangile selon Matthieu, Jésus, il va au bord du lac de Galilée, de la mer de Galilée, du lac de Tibériade, c'est le même nom. Il est là et il interpelle les quatre que je viens de nommer en disant « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'humains, des pêcheurs d'hommes. » Merci Marie-Christine. Quelle réactivité ! Cette réactivité de Marie-Christine, elle montre la même réactivité de la part de Pierre en particulier. Ce jour-là, dans le récit que je viens de vous raconter, ils viennent de remonter en Galilée, ils ont bien vu le Seigneur ressusciter, ils sont gonflés à bloc, ils savent que Christ a vaincu la mort, ils savent que Christ est puissant, ils savent que Christ est vraiment Dieu, qu'il est vraiment le Seigneur, puisqu'il a vaincu la mort, puisqu'il est au-delà de la mort, puisqu'il continue encore à faire des miracles, puisqu'il continue encore à donner la paix, qu'il continue encore à souffler sur la création, qu'il continue encore à donner vie à ceux qui sont sans vie, à ceux qui sont morts, ceux qui sont morts intérieurement. Ils l'ont vécu, ça, près de Jérusalem. Et là, ils sont maintenant retournés, gonflés à bloc, dans leur maison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils se sentent déjà capables d'aller partout pour annoncer cette victoire du Seigneur Jésus-Christ ? Ben non, pas tout de suite. Là, ils arrivent à nouveau à domicile, ils vont à nouveau jouer à domicile, et ils ne savent pas trop comment s'y prendre, en fait. Pourtant, du temps où ils ont accompagné Jésus dans son ministère terrestre, Jésus les avait envoyés en mission. Il les avait envoyés deux par deux, et il leur avait dit, allez, et vous allez annoncer la paix. S'il y a des gens de paix dans la maison dans laquelle vous allez entrer, la paix va être sur eux. Si ce n'est pas des gens de paix, vous prenez vos clics et vos claques, vous retirez la poussière de vos sandales, et vous changez d'endroit, vous changez de village. Et quand vous êtes dans une maison, quand vous êtes dans un village, quand vous entrez dans ce village-là, voici ce que vous allez faire. Vous allez chasser les démons, vous allez guérir ceux qui sont malades, vous allez prendre soin de tous ceux qui sont esselés, de tous ceux qui sont affaiblis, qui sont fragilisés, de tous ceux dont on veut ignorer l'existence. Maria, je te remercie vraiment d'avoir parlé de ces enfants qui sont dans cette maison d'arrêt de Porcheville, parce que, tu vois, moi j'en met mes enfants à l'école de Porcheville, qui n'est pas très loin, et bien je suis rentré dans un parcours où pourtant je ne passe pas très loin de la maison de détention pour mineurs, et pourtant je les ignore. Pourtant, dans cette école où j'emmène mes enfants, et bien il y a un pasteur qui est un des aumôniers de la maison de détention pour mineurs. Donc je suis au contact, et pourtant, hop, c'est comme si je les oubliais. Ils sont, de toute façon, ils sont perdus, on ne peut rien faire pour eux, c'est foutu. Et d'un coup, pof, ils partent complètement, en dehors même de mon esprit et de ma prière. Donc je te remercie vraiment, Maria, parce que tu me donnes une claque, là, une claque spirituelle, à qui est-ce qu'on pense ? Les disciples, ils avaient été envoyés deux par deux pour annoncer que le royaume de Dieu, il advient vraiment. Que même face à des situations qui sont tellement perturbantes pour ceux qui les vivent, mais aussi pour nous qui les voyons. quand on voit la guerre en Europe ou en Palestine, quand on voit la guerre à l'autre bout du monde, quand on a, pour les élections européennes, des politiciens qui partent dans les dom-toms pour commencer à avoir tel ou tel discours en vue d'avoir des voix, et bien on se dit, nous ici, à Mont-la-Jolie, on ne peut rien faire. Ça ou alors ça ne nous concerne pas. Il y en a d'autres. Chacun son business, chacun doit se débrouiller comme il peut. Déjà nous, on galère ici. Et les disciples, ils ont bien été envoyés deux par deux à devoir prendre soin de ceux dont on veut ignorer l'existence et les fragilités. Sauf que là, maintenant, plus d'une semaine après, peut-être deux semaines après les premières apparitions du Christ ressuscité, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils retournent à la pêche. Alors là, vous allez me dire, Arnaud, tu juges vachement, là t'es super sévère vis-à-vis des disciples. En effet, je suis un peu sévère parce qu'ils sont vraiment requinqués par la foi. Maintenant, ils savent qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Ils sont capables, ils ont reçu une capacité nouvelle, ils ont reçu une force de super-héros, de super-héroïne. Ils vont pouvoir faire des miracles parce qu'ils les ont faits dans le passé et ils en gardent souvenir quand même. Alors comment ils vont s'y prendre ? Ils ne savent pas trop, mais ils sont prêts à faire des miracles. Ils vont faire des miracles là où ils se trouvent, là où dans ce qu'ils connaissent, notamment comme type de métier. Et donc, Pierre, avec toute sa verve, il y va et il dit, allons, on y va, je vais pêcher. C'est intéressant parce qu'en grec, il y a vraiment ce côté où Pierre, il dit, je vais mener la pêche. Il ne dit pas juste, allez, on va pêcher les gars, est-ce qu'on peut y aller ensemble ? Je ne suis pas tout à fait sécure. Il se sent meneur, Pierre. Un peu comme justement, Marie-Christine, tu as répondu tout de suite, tac, et tu as un charisme comme ça de meneuse. Et on te suit comme ça. Et Pierre, il est comme ça, il est prêt à dire, allez, suivez-moi, on y va. Et ça a la réaction, en effet, que les autres, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédé, Jacques et Jean, et puis deux disciples dont on ne connaît pas le prénom, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est moi, eh bien, ils disent, on va suivre ce meneur d'hommes. On ne sait pas pêcher. Nathanaël, Thomas, ce n'est pas des pêcheurs, eux. Pierre, André, Jacques et Jean, oui. Mais là, André, il n'est pas là. Il y a Jacques et il y a Jean, mais les autres, ce n'est pas des pêcheurs. Mais ils sont prêts. Vous voyez, des fois, on a quelqu'un qui nous influence comme ça tellement, on se dit, ok, il a l'air de s'y connaître. Notre Thomas, il a l'air de s'y connaître. Il a du charisme. On y va. On suit Thomas. Allez, hop, tu vas nous faire lever, Thomas. Et sauf que là, eh bien, il pêche une heure, deux heures, trois heures toute la nuit et il ne trouve rien. Je n'ose pas imaginer la déception de ceux qui ne savent pas pêcher qui ont suivi Pierre prêts à être emmenés jusqu'au bout du monde, en tout cas déjà jusqu'au bord du lac de Galilée et d'aller chercher tous les poissons et de se dire, mais finalement, à quoi bon quoi ? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de monter jusqu'en Galilée ? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de suivre Pierre dans ses projets à lui ? Est-ce qu'on a misé sur le bon cheval ? Vous voyez, on fait quelques pas en avant et d'un seul coup, le malin nous dit mais est-ce que tu as bien fait ? Vous avez déjà parlé de ça, de ces quelques pas en avant et où le malin d'un seul coup nous dit est-ce que tu fais bien d'aller dans cette direction-là ? Je vous ai déjà peut-être partagé à certains quand le Seigneur nous a appelé, Isabelle et moi à quitter Noisy-le-Sec, on a eu plusieurs pistes d'où on devait exercer le ministère pastoral et il y a quelqu'un qui m'a dit Arnaud, tu ne peux pas chasser plusieurs lièvres à la fois. Et donc du coup, ça a conduit notre prière à Isabelle et moi de dire Seigneur, ferme les portes s'il te plaît de ce qui n'est pas pour nous. Et finalement, il ne restait que Mante-la-Jolie. Alors, voilà, merci d'avoir accepté d'être le dernier, la dernière porte ouverte. Merci d'avoir laissé la porte ouverte pour moi parce que vraiment, on était dans la panade sinon. Évidemment, vous avez bien compris que je rigolais. Mais il y a des fois où on veut garder toutes les pistes ouvertes. Je vous partage un sujet de prière. J'ai quelqu'un de proche qui va changer de travail, qui a l'aspiration de changer de travail, qui a fait le premier entretien pour changer de travail dans une nouvelle entreprise. et cette personne m'a dit récemment, m'a dit, mais tu vois, Arnaud, je crois que c'est le bon endroit où je dois aller, mais en même temps, je ne suis pas sûr à 100%. Et du coup, j'essaye encore de garder quand même quelques pions dans le travail dans lequel je suis. la personne, elle est presque prête à lâcher un travail. Elle a encore un pied dans l'entreprise dans laquelle elle est. Elle est prête à presque sortir. Elle se dit, là, c'est pas mal. Est-ce que je reste chez Darty ou pas ? Là, ça a l'air bien. Ce n'est pas Sonia. Je fais juste une blague pour ceux qui savent que Sonia bosse chez Darty. Est-ce que je suis prête à y aller ? Mais en même temps, si ça se trouve, c'est pourri, ça ne vient pas du Seigneur. Donc peut-être que, hop, comme ça, je me garde, je me garde un pied dans mon travail actuel. Peut-être que ça vous arrive, ça aussi, que ce que la personne m'a confié récemment. Est-ce qu'on est prêt à sauter le pas complètement ? À dire, OK, je ne sais pas vers où je vais aller, mais j'y vais. Pierre, il a vraiment vécu des miracles. Il croit vraiment qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Il était là quand Jésus, il a nourri 5 000 personnes, 5 000 hommes, pardon, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Donc là, il dit à ses amis, allez, on y va, quoi. Et eux, ils ont envie d'y croire, ils étaient là aussi quand Jésus l'a nourri. Et donc, ils ont tous envie d'y aller, mais, il y a toute la nuit qui passe. Est-ce que j'ai bien fait ? Et là, dans votre questionnement de est-ce que j'ai bien fait, il y a le Christ qui apparaît. Là, il apparaît sur les bords de la mer, du lac de Tibériade. Je vous assure, frères et sœurs, Christ, il apparaît encore dans vos vies. il apparaît vraiment encore dans vos vies. Ce que Pierre, ce que Nathanael, ce que Thomas, ce que les fils de Zébédé, ce que les deux disciples, là, anonymes, ils ont vécu, je vous promets qu'en fait, vous le vivez vous aussi et régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement. Christ, il est là, au plus proche de vous, dans votre maison. Là, ils sont dans leur maison. La mer de Galilée, c'est leur maison. Ils la connaissent par cœur, cette mer. Ils savent là où on peut pêcher. Christ, il apparaît au plus proche de ce que vous connaissez. Et Jésus, à ce moment-là, il a une parole, il leur dit, mes enfants, du bord de la mer, du bord du lac, sur la plage, d'où non ? Il leur dit, mes enfants, les enfants. Eux, c'est des experts, c'est des pros. Ils ne savent pas qui c'est le bonhomme là-bas sur la plage. Eux, ils ont vécu trois ans avec Jésus. Eux, ils ont chassé des démons. Eux, ils ont vécu les miracles du Christ et ils l'ont vu vaincre la mort. On ne la leur fait pas, eux. Et même Thomas, il a osé plier le genou et dire, mon Seigneur et mon Dieu. On ne la leur fait pas, eux. Mais Christ, il vient et il leur dit, mes enfants. Ça vous rappelle peut-être une parole. Nicolas, je suis désolé parce que du coup, je ne l'ai pas préparé. Est-ce que tu arrives sur la droite de Open Song ? Il y a marqué Add Scripture. Est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, Mathieu 18, 1 à 4 ? Peut-être Andréa, c'est en haut à droite ou alors, sinon, j'ai Marie-Christine, elle a sa Bible devant les yeux. Tu as Mathieu 18, 1 à 4 ? Décidément, Marie-Christine, là, c'est bon pour moi. Oh là là là. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus appela un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Merci beaucoup, Marie-Christine. Jésus, il avait dit, si vous acceptez de devenir comme des petits enfants, alors vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. Mathieu 18. Et là, du bord de la plage, il leur dit, hé, les enfants, quand Jésus, il apparaît à vos côtés, quand ça fait une nuit que vous êtes en train de bosser et une nuit, là, c'est de la symbolique, il y a des fois, ça fait une semaine que vous êtes en train de bosser, il y a des fois, ça fait un mois, des fois, ça fait plusieurs années que vous êtes complètement dans la galère parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que vous n'arrêtez pas de lancer le filet et de lancer le filet et de lancer le filet et il n'y a rien qui vient. Vous êtes en train de chercher un boulot, je reprends mon exemple du boulot, et vous envoyez des CV, des CV, des CV, des CV et il n'y a zéro retour. Vous investissez. Je connais des gens ici dans l'Assemblée qui investissent, notamment, tout à l'heure, Marie-Christine, tu nous parlais par rapport à l'entraide d'investir en Afrique. Je connais des gens ici dans l'Assemblée qui investissent en Afrique et qui investissent et qui envoient le peu d'argent qu'ils ont, ils essayent de l'envoyer là-bas et ils essayent d'investir. Et ça ne marche pas et ça fait des années et des années et des années et on se dit mais à quoi bon ? Est-ce que j'ai misé sur le bon cheval ? Est-ce que j'ai bien fait d'aller dans cette direction-là ? Est-ce que j'ai bien fait ? Et elle est pertinente cette question, elle est vraiment pertinente, sauf qu'elle est diabolique. Sauf qu'elle est diabolique. Parce que du coup, on fait un pas, un pas, un pas, un pas, un pas, un pas et en fait, on n'avance pas. Est-ce que j'accepte ? Alors que c'est la ténèbre dans mon existence, alors que c'est la nuit, alors qu'il n'y a rien qui avance comme je voudrais, est-ce que j'accepte que Jésus m'appelle mon petit enfant ? Est-ce que j'ose entendre de la part de Dieu, le Père, une appellation de ma part qui est toi, le petit, t'as encore besoin de moi. T'as encore besoin de moi. Tu veux venir avec toutes tes capacités, t'as déjà prophétisé, t'as déjà donné des paroles de connaissance, t'as déjà imposé les mains à quelqu'un, ça a produit une libération, une guérison. t'as déjà vu des miracles et t'as été acteur dans l'accomplissement de ces miracles-là. Mais reste humble, tu es un petit enfant. Et si tu n'acceptes pas d'être comme un petit enfant, si tu veux considérer que sur tes propres capacités, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. si tu veux croire uniquement en toi et dans les miracles que tu vas opérer, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Accepte que je t'appelle petit enfant. Accepte que je te donne une leçon. Et peut-être que tout en restant là, dans ce plan-là, que tu avais commencé à sentir qu'il fallait que tu ailles lancer des filets sur la mer de Galilée, qu'il fallait que tu investisses dans tel endroit, dans telle personne de ta famille. Il y a des fois, franchement, on se pose des questions si on fait bien d'investir sur telle ou telle personne de notre famille. On se dit à quoi bon ? Ça fait des années que je soutiens cette personne-là, j'ai l'impression que c'est un peu de l'argent foutu en l'air. Ça, c'est pour parler d'argent. Mais il y a des fois, j'essaye d'encourager la personne avec des paroles d'encouragement. Et j'ai l'impression que la personne, elle n'entend pas. Elle n'entend pas et même, elle peut être violente à mon égard, elle peut me dénigrer. Il y a des moments où on se dit non, je connais la personne, ce qu'elle a besoin, c'est des temps de qualité et j'investis du temps de qualité pour la personne. Mais j'ai le sentiment que j'essaye de remplir son réceptacle d'amour ça ne marche pas. Il y a des fois, on se dit j'investis en rendant service à la personne parce que je sais que le langage d'amour de cette personne, c'est le fait de rendre service. Et donc, je vais investir du temps, je vais rendre service, je vais rendre service, je vais rendre service. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un puissant fond. La personne, elle est là avec son égoïsme et il faudrait en fait que je donne complètement ma vie, que je m'oublie moi pour l'autre entièrement. À quoi bon ? Est-ce que finalement, la relation, ce n'était pas une mauvaise relation ? Et au bout d'une année de mariage, eh bien, on divorce. Jésus, il vient dans le marasme dans lequel je suis et il me dit, mon petit enfant, jette tes filets de l'autre côté. Il ne dit pas, sors de la barque. Il ne dit pas, allez hop, viens accoster et je ne t'ai pas dit de rester ici en Galilée, je t'ai dit d'aller à l'autre bout du monde. Il ne dit pas ça là aux disciples. Il dit, jetez vos filets juste de l'autre côté. Vous allez voir. Et là, le miracle se produit. Et là, frères et sœurs, quand vous acceptez que Jésus vous dise, je vais te corriger, là où tu es en ce moment, c'est le bon endroit, c'est le bon moment, simplement, je vais te corriger dans ce bon endroit et dans ce bon moment. tu n'es pas à la mauvaise place, tu es à la bonne place, simplement, je vais corriger la manière dont tu vas gérer cette place-là. Et bien là, à ce moment-là, quand tu acceptes que Jésus t'appelle le petit enfant, quand tu acceptes que tu es à la bonne place, mais que tu vas être un petit peu, tu vas changer de regard, ton regard biaisé, tu vas accepter, tu vas accepter le regard de Dieu. Et bien, à ce moment-là, tu vas reconnaître que celui qui est là aux commandes, et bien c'est le Christ. Et qu'il est l'alpha, mais qu'il est aussi ton oméga. Qu'il tient ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais aussi ce que tu es en train de vivre demain. Frères et sœurs, vous êtes des grâces pour ce monde. Vous êtes des grâces parce qu'en ce 21 avril 2024, Dieu est venu au plus proche de vous et vous dire combien vous êtes précieux pour bénir ce monde qui en a tant besoin. Jetez vos filets de l'autre côté. Amen.